Alors, participants, discussion. Et affichage. Pour enregistrer, à mon avis, il vaut mieux mettre l'affichage. Pour voir la colonne de droite, Christophe, s'il faut que je fasse sur participants. Oui, oui. D'accord. Je veux dire, si tu veux enregistrer, tu mets l'affichage intervenant, comme ça, tu vois les gens en gros plutôt qu'en vignes. Ça va aller ? Oui, d'accord, ça va aller, je pense. Bon, je pense qu'on va commencer, on a 10 minutes. Je ne sais pas si vous me voyez, affichage, on va peut-être mettre l'affichage intervenant. C'est l'ARBI qu'on voit là. Donc, je ne sais pas quelles images vous voyez là. On ne voit que les participants, là, on ne voit pas. D'accord. Bonjour, donc, celui qui parle, c'est Roland Nivet, là. Vous voyez, donc, je suis co-secrétaire nationale du mouvement de la paix. Donc, on a pensé utile d'organiser cette soirée autour de l'anniversaire de la signature des accords déviants. On peut dire que, je ne vais pas faire long, mais il y a deux ou trois objectifs. C'est bien sûr de revenir sur l'histoire, de donner la parole à des témoins qui nous diront comment ils ont vécu, de donner aussi la parole à des gens comme l'ARBI qui ont travaillé sur la question et qui nous apporteront des éléments extrêmement intéressants en nous donnant à voir des participants qui ont écrit les accords et les textes de l'accord déviant. Donc, on ne peut pas effectivement construire l'avenir sans avoir un regard en permanence sur l'histoire et sur cette interprétation. Ceci dit, on n'est pas une soirée d'historien, mais on est à une soirée vraiment de militants, militants du mouvement de la paix, militants contre la guerre, militants anciens combattants, anciens appelés, comme Georges Ploteau de la RAC ou notre ami Jacques Grosse, et des amis algériens. Donc, Ahmed Badaoui, qui est syndicaliste, devait être avec nous, mais son père habite à Omal et il a été obligé de quitter pour aller voir son père qui est assez âgé, il y a 90 ans par là, et donc qui n'est pas bien du tout. Donc, je l'excuse. Et autrement, je pense que tout le monde est là. Est-ce que Ménade est là ? Ménade ? On n'a plus rien, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a des choses qui sont… Oui, qui est bien, bon. Vous m'entendez ? Oui, on entend, mais l'écran, il est contre tout à l'heure, on a… Côte, intervenant galerie, donc je vais mettre la galerie, donc… On n'entend, alors on n'entend plus là. On n'entend. Ah oui, parce que voilà, je sais pourquoi. Christophe, tu es là ? Je pense qu'il ne faut pas que vous vous appuyez, vous vous alliez sur la… Il a mis le partage à tout le monde, il ne faut pas que vous partagez l'écran, voilà. D'accord. Voilà, je ne sais pas qui, mais… Donc je disais… Voilà. Voilà, un regard sur le passé pour construire l'avenir, et avec deux choses. L'avenir, c'est aussi la paix dans l'espace méditerranéen ou euro-méditerranéen, et dans ce cadre-là, la question de l'amitié franco-algérienne est extrêmement importante, et donc nous, au Mouveau de la Paix, depuis 22 ans, on cultive des liens très, très étroits avec un certain nombre de personnes qui sont là, des liens très étroits avec la société civile qui nous ont conduit à recevoir de nombreuses délégations, à organiser des camps de vacances ensemble avec des jeunes Algériens et des jeunes Français, à aller à de nombreux forums sociaux dans des délégations communes algéro-françaises, de recevoir en France des femmes, une dizaine de femmes, pendant la période de la décennie noire, pendant un mois, pour les initier à préparer des dossiers pour avoir des financements de l'Union européenne pour mieux mener leur combat, etc., etc. Et donc, on continue toujours aujourd'hui avec cette idée principale de développer des liens d'amitié et de faire en sorte que notre gouvernement, nos gouvernements respectifs, fassent de même, car les sociétés civiles sont, je pense, bien en avance. Donc, on va commencer la soirée. J'espère que tout marchera bien. Vous vous excuserez s'il y a quelques couacs, parce qu'on n'est pas forcément tous des pros. On va commencer par un retour sur les événements, présentant le film à quelques extraits que Larbi Benchia, qui est journaliste à FR3 et qui vient d'arrêter juste ses fonctions récemment, qui, la qualité de tous les films qu'il a fait, lui ont fait mériter le titre de grand reporter. Et donc, il nous fait partager des interviews qu'il a réalisées dans un de ses films où il donne la parole à des acteurs des négociations d'Evian. Ensuite, il prendra la parole pour expliquer un peu son film. Et Yasmina Chouaki, de l'association Farwa-Franmerin-Soudeur, prendra la parole pour nos amis algériens. Ensuite, Jacques Croce, qui a initié une partie de la déclaration du mouvement de la paix. Georges, qui a été le communiqué, que vous avez tous eu, je pense, avec l'invitation. Et Georges Ploteau, qui est membre du bureau national de l'ARAC, nous apportera aussi son expertise. Et nous terminerons, j'espère que je n'ai oublié personne, nous terminerons par M.Barek Menad, qui est à Tiziouzou, qui, j'espère, nous rejoindra. Donc, je vais faire cette opération délicate de partager l'écran. Et voilà, je devrais y arriver. Allez, donc, Larbi, est-ce que tu veux dire quelque chose ou tu interviendras après ? Comme tu veux. Oui, peut-être que j'interviendrai après. C'est juste pour situer, ce que vous allez voir, ce sont des extraits d'un film que j'ai fait il y a maintenant dix ans, c'était en 2010, et qui s'appelle « L'Algérie de Gaulle et la bande ». Et à ce moment-là, j'ai rencontré les seuls survivants qui ont négocié les accords d'Evian. Il y avait deux Algériens et trois Français que j'ai rencontrés qui m'ont raconté un peu comment, à l'époque, le contexte et surtout les conditions et la situation qui était très, très conflictuelle, même dans les négociations, c'était émaillé d'incidents, de claquements de portes, etc. Si on a le temps, on partagera un petit moment sur un petit reportage qui a été fait, mais dans le cours de la discussion entre deux intervenants, sur Henri Allègue, dans son combat contre la torture. Donc, Henri Allègue est devenu ensuite un des secrétaire nationaux du mouvement de la paix pendant de longues années. Et je dois aussi vous annoncer avec tristesse le décès de Alban Lieschty, qui était membre du Conseil national, du Bureau national. Pour certains, c'est sûrement douloureux d'entendre maintenant. Je suis désolé. Je pense qu'il fallait l'annoncer à tous ses amis. Non, j'interviens. J'interviens. Alban n'est pas décédé. Ah bon ? Qui c'est qui a donné cette nouvelle alors ? Non, non, Alban n'est pas décédé. Il y a eu une fausse rumeur qui a couru depuis jeudi, qui court depuis jeudi et qui continue de courir. Alban n'est pas décédé, il se porte bien. Je l'ai vu cet après-midi. Qui c'est qui a fait cet truc ? Oui, il y a eu un couac. Alban a été déclaré décédé, mais alors qu'il n'est pas décédé. Il est sorti de l'hôpital. Il est rentré pour des examens. Il est sorti de l'hôpital et il est très bien. Je l'ai vu aujourd'hui et il est très bien. C'est bien. Merci. Donc voilà, on coupe court au rumeur. Il continue à courir malgré qu'on ait donné un démenti. C'est épouvantable. Pour sa famille, c'est épouvantable. C'est dingue ça. Alban est en pleine forme. D'accord. Il n'était pas vraiment à forme. Voilà. Désolé, mais j'ai eu la nouvelle aujourd'hui. Oui, non, non. Il n'est pas décédé. Il est dévié. Bon, ben, fort bien. Voilà. Donc, on commence. Il faudrait que les micros soient coupés. D'accord. Vous voyez l'image de Gaulle ? Oui. D'accord. Il y a deux groupes mondiaux, celui des anglo-saxons et puis celui des soviétiques qui, depuis des années, fabriquent, accumulent des armements atomiques. Et alors qu'il est, l'un ou l'autre de ces deux groupes, est en mesure de déchaîner en un instant sur l'univers un cataclysme gigantesque. La France ne concentre pas du tout à une infériorité chronique et gigantesque. D'ailleurs, quand nous aurons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiaux, c'est-à-dire la sécurité mondiale et aussi le désarmement. Comme vous le savez, le général tenait à la position de la France dans le monde et que qui n'a pas la bombe ne compte pas. Soyons clair et net, ça justifie notre place au Conseil de sécurité. C'est clair. Vous comprenez que si on avait un petit canon de 75, c'est pas avec ça qu'on peut plus qu'il y ait notre place, non ? Il faut des espaces pour ce genre d'expérience. N'oublions pas que les Anglais avaient fait leurs expériences atomiques en Amérique. Les Américains l'ont apprécié des déserts, des glaces, etc. En Amérique ou en Australie. En Australie. Les Russes, ils avaient eu le Kazakhstan. La France, ils n'avaient pas d'autre soupeau de l'époque. Ils pensaient à l'Algérie et en pensant qu'on allait rester. Les populations de tous les États voisins du Sahara, Maroc, Tunisie, Libye, courront moins de danger que les habitants de la Californie et de la Sibérie qui n'en coururent aucun. Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France. La France ne tenait pas le terrain comme on le dit au nord, mais au sud, dans le Sahara, elle le tenait. Et donc, parmi les alternatives dans son empire qui s'offrait à elle, le Sahara était le meilleur des terrains. Régane, petite ville de 5000 habitants à 1200 km au sud d'Algérie. C'est là que les stratèges militaires français ont décidé d'installer la première base atomique française de l'histoire. A 40 km d'ici, à Amoudia, dans le désert d'Itanésrouf, le projet si cher au général de Gaulle va se concrétiser. Ce 13 février 1960, sur une tour de 100 mètres de haut, Gerboise Bleue, une bombe atomique de 70 kilotonnes, quatre fois la puissance de celle d'Herochima, va exploser dans le ciel saharien. J'ai entendu, là, de mes propres oreilles. Le général nous dit à Bruno Luce et à moi, « Vous lui direz qu'ils sont maîtres de leur destin, car nous ne fûlons plus de cette boîte à chagrin. » Le général de Gaulle a réagi en fonction, non pas simplement de la question algérienne, mais de la place de la France dans le monde. Et pour avoir une politique mondiale, une politique européenne, il fallait se délester du fardeau algérien. Et d'autant plus que, même si la résistance armée a été à un moment donné très éprouvée, il n'y avait pas d'autre interlocuteur que le FLN pour aboutir à une solution. – Bien sûr, le principal point d'ajoutement, c'était d'une part le refus des Algériens d'envisager un statut pour les Français. Ils défendaient la notion de l'unité du peuple. Et deuxièmement, il y avait le problème du territoire. Le général voulait que le Sahara ne fasse pas partie d'un futur État. – La GIE, c'est quoi ? En gros, c'est… C'est quoi ? 100 kilomètres ? 150 kilomètres ? Sur le bas de la mer ? Le reste ? C'est rien. C'est terrible, c'est rien, c'est bon, rien. C'est désert. La thèse que nous avions été chargés de défendre lors des premiers avions et à Lugrin, c'était que vous aurez l'indépendance pour les départements du Nord, mais pour le Sahara, tout ce qu'on vous propose, c'est de large participation, quand vous ne serez pas les seuls, aux ressources retirées de l'exploitation du sous-sol. On est venu comme ça, on discute du Sahara, De Gaulle est pragmatique, il se dit « bon, je vais garder le Sahara ». Les Angéliens disent « nous, nous voulons le Sahara », et ça discute, ça discute, ça discute. Et alors il y a eu un tas de propositions qui ont été faites là-dessus. D'abord, vous voulez le Sahara, bon, alors pourquoi ne pas laisser ça ? Faisons le référendum dans le Nord. Et après, lorsqu'il y aura un gouvernement algérien, etc., on organiserait notre référendum pour le Sahara. Il dit « non, 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 pour nous, c'est l'intégrité territoriale, on ne joue pas avec ça ». C'est le général qui a rappelé la délégation française. C'est lui qui trouvait que les Algériens ne donnaient pas assez de signes de bonne volonté pour poursuivre les pourparlers. Et donc il a ordonné à Louis-Georges de lever le camp, si je puis dire, et de rentrer à Paris. Au lendemain du tir Gerboise-Verte, le général de Gaulle reprend le contrôle de l'armée. Le Putsch a échoué, mais il a laissé des traces. Les commandos de l'OAS frappent fort. À son tour, la métropole est touchée par la violence. Le maire d'Evion est assassiné. Le général de Gaulle échappe à plusieurs attentats. Il faut faire huit avant qu'il ne soit trop tard. Le chef de l'État ordonne à la délégation française de renouer secrètement le dialogue avec le FLN. Au moins, la chaîne du Poudre-Rivière, l'OAS, n'existait pas encore. C'est après. Il s'est constitué. Ce pouls de généraux est certainement qu'on fait prendre conscience que la présence de l'armée en Algérie faisait courir un risque permanent de subvention. Compte-lui de l'attitude des chefs militaires en Algérie. L'État français était en danger du fait de l'OAS et du fait aussi qu'une partie de l'armée appuyait l'OAS sans compter qu'il y avait sur le terrain algérien une fusion entre l'armée et la colonie européenne. Je t'ai l'impression de vivre dans un moment de l'ici puisque j'étais parti de la garde de l'Est. Je me suis dit, vous rencontrez un monsieur qui lira le monde avec un impéable mastique. Il me donnera un billet, vous saurez où vous allez. J'ai vu que j'allais à Dôle. Et à Dôle, il y a une voiture de gendarme qui m'a pris en charge, qui m'a amené à Genève. Et j'ai été place du passager devant. J'avais des pieds sur un tas de grenades. Pourquoi ça se fait ça ? Parce qu'il y a un risque d'être attaqué. C'est toujours bon. Et tous les 3 ou 4 kilomètres, il s'arrêtait pour changer les plaques d'immatriculation. Et franchement, il y avait la phobie, la phobie du terrorisme l'OAS. Et alors, lorsqu'il y a eu la rencontre de Grain, écoutez, nous, nous voulons que vous nous répondiez. Question presque préjudicielle. Est-ce que vous êtes d'accord pour une intégralité ? Comme ça, on peut discuter du reste. Alors là, on a commencé à tourner autour du pot. Et il y avait des manœuvres dilatoires. On voulait discuter de ce site. Bon, on a abordé, le bulgare a abordé les questions économiques du Sahara. C'est intéressant. On ne le sent croire que peut-être que si on fait attention à ça, on pourrait avancer sur la question de la souveraineté. Ah oui, ça. Mais sur le fond de ce dossier, on ne l'est pas. On ne l'est pas. La délégation à la jeunesse, est-ce qu'il veut ? On s'excuse, mais on ne peut pas continuer. On vous dit au revoir. C'est pour lui. C'est la grande surprise. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la délégation à la jeunesse se rompe. Alors, pour la délégation à la jeunesse, c'était vraiment pour lui. C'est la première fois. Renvoyer la délégation. Votre programme, c'est du vent. Votre programme, c'est du vent. Alors, on n'a rien à dire avec vous. Alors là, on a l'air à dire dans ce cas-là, on ne peut pas continuer comme ça. On vous dit au revoir. Là, ça a été un coup très dur pour de Gaulle. Les choses se sont débloquées après l'Uran, puisque le général nous avait demandé notre opinion sur la suite des négociations. Moi, je m'étais permis de dire que, tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution pour permettre aux Algériens d'assumer la souveraineté au Sahara, on ne concurrait pas. Alors, tout cela a fait réfléchir de Gaulle. Il s'est dit que si on continue encore, comme ça, on ne va pas aboutir. La décolonisation, on n'aura pas lieu en Algérie, et on va se retrouver dans des situations imprévisibles, parce qu'il y avait des pressions de tous les côtés. Et c'est pour cela que le 5 septembre, il a fait une sortie, une ouverture très intéressante, où il dit qu'en ce qui concerne la souveraineté sur le Sahara, il ne saurait avoir d'ambiguïté. Dès lors, on couvrait d'accord sur une politique générale de la compagnie. Finalement, durant ces négociations, le FLN a obtenu l'essentiel de sa revendication. Le Sahara reste algérien. Après quatre essais atmosphériques dans la région d'Oregon, la pression internationale et les protestations des pays voisins obligent la France à changer de lieu et de méthode. Désormais, les essais se poursuivent en souterrain, dans le Hogar. Les galeries sont creusées dans une montagne granitique, à 150 km au nord de Tamanrasset, à Henneker. Pendant ce temps, quelque part à la frontière franco-suisse, les négociateurs français et algériens peaufinent le texte final d'un accord qui scellent les bases d'une Algérie souveraine. On a considéré qu'il était temps d'en finir. En général, on en avait assez. On voulait qu'on finisse. Et ensuite, il y a eu l'opération des Rousses. Où, en effet, on a pu, là, cette fois-là, vraiment reprendre tout ce qui avait été écarté, tant à Evian de Lugrin, c'est-à-dire un examen détaillé des différentes propositions qui, aux yeux du gouvernement français, justifiaient l'autodétermination et toutes ses conséquences et tous les problèmes qui s'y rapportent. Or, non seulement on a discuté des conditions d'application, c'est-à-dire poser le problème de fonds du territoire, des options de l'indépendance, économiques, financières. On a élaboré un texte relativement complet. Grandes pages. Naturellement, on ne pouvait qu'approuver. Pour les Français. C'est pas l'âme. C'est pas l'âme. Il y a eu des questions qui sont à régler qu'en deux États, qu'en deux pays, ce n'est pas comme ça. Il y a eu des insultes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais c'est un interdissement de conditions que, finalement, qu'eux sont inacceptables. Il y a eu des insultes. On a eu des insultes. Il y a des fois où le chef de délégation française s'est énervé. il me dit, « Ah, il me dit, ça suffit. » En état de l'invent, etc. Là, quand je parle, un membre de délégation vient, il me dit, « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » C'est un problème de cette façon. Là, on voit, je lève, je quitte. Alors là, après, j'ai dit, « Non, 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 c'est pas… Venez, non, je vous en prie, etc. » Et donc, il y a eu un tas de présidents comme ça qu'on a légué. Et quand les ministres ont appris, c'était le jeudi, je crois, le deuxième ou le troisième. On n'avait pas beaucoup progressé. On était encore mis sur d'accord sur pas grand-chose. Le général a pris sa vitesse de jugement et a donné des instructions à la ministre catégorique. « Non, j'ai peur que ça se termine vendredi. » « C'est un écran de Roland. » « Débrouillez-vous. » « Vous voyez actuellement l'écran de Roland ennivers. » « C'est embêtant parce que vous avez un élève qui a l'exécution. Et donc, ce qui ne va pas vous laisser tomber. » « Ça doit vous cliquer. » « Oui, il faut reconnaître que du texte primitif que nous avions l'écran. » Merci de fermer les radios ou les micros, s'il vous plaît. Merci de fermer vos micros. « En haut. » « Je ne sais pas. » « Merci. » « En bas. » « Allo. » « Il faut fermer les micros ou ne pas parler. » « Les radios qui gênent. » « Merci. » qui ont élaboré et qui étaient probablement trop bien. Eh bien, les trois quarts sont tombés. et à la fin, au moment où j'allais dire, ça y est, c'est terminé. Appeler De Gaulle pour lui dire, enfin, ça y est, c'est terminé. On lui a dit, maintenant, il faut qu'on relise tous les textes. Et alors, ils ont commencé à lire. Chaque délégué à son tour, lisons le texte qu'on venait de là et on l'a arrêté et dit, ça, c'était pas comme ça, c'était comme ça, etc. Ça a été assez longueux, mais à la fin, on est arrivé à un accord. On s'est salués pour la première fois parce qu'il n'y avait pas de poignée de main. Ça, pour dire, pour nous, nous étions toujours en guerre et on ne voulait pas qu'on dise, ça y est, ils se sont rendus la main. Alors, donc, on faisait très attention à ça. Voilà. on doit retrouver la configuration. Voilà. Donc, je redonne la parole à Larbi, Benchia, pour ajouter quelques éléments sur le film et ensuite, je demande à Yasmina de se préparer. Bon, d'accord, se préparer et puis… Larbi, à toi. Ton micro, Larbi. Pardon. Oui, c'est un peu, je voudrais bien revenir un petit peu sur les négociations des déviants. On dit qu'ils sont commencés en 1961. En fait, en réalité, les Algériens, dès le départ, avaient l'idée, avaient le désir de commencer, dès le début de la guerre, de commencer les négociations avec la France pour réduire cette guerre, pour arrêter la guerre, ou plutôt, les premières rencontres ont eu lieu en 1956 au Caire, après d'autres qui se sont suivis en Yougoslavie, etc., jusqu'à ce qu'ils s'officialisent, les tractations deviennent officielles en 1961. Voilà, il y a ça que je voulais préciser. L'autre chose que je voulais aussi préciser, c'est par rapport au Sahara. Le Sahara, il a été, ce n'est pas que depuis les années 60 par les essais nucléaires qu'il a été militarisé. la militarisation du Sahara remontait à 1930 où dans la région de Tougour, à Chega exactement, a été installé le premier centre d'essai des armes chimiques. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à ce centre qu'il y avait une coalition franco-espagnole qui ont bombardé les armes chimiques dans le Rif, la rébellion d'Abdelkrim. Ensuite, en 1947, on a installé le centre d'essai des armes, des engins spéciaux, c'est-à-dire que les ancêtres de la fusée arienne ont été mis au point et testés au Sahara dès 1947. ensuite, il y avait la base des essais chimiques aussi qui a été dans le Sahara aussi dès 1935 à déménager dans la région de Béchard. Donc, c'est juste pour préciser que la militarisation du Sahara a existé depuis très, très longtemps et c'est pour ça que dans le projet français de négociation, le Sahara ne devait pas faire partie de l'Algérie pour que la France la garde parce qu'il y avait le pétrole, le gaz et toutes les expérimentations militaires et scientifiques qui s'y déroulaient. Voilà ce que je voulais préciser. Je donne maintenant la parole à Yasmina qui est militante des droits des femmes et des droits humains mais également très active aujourd'hui dans le Irak et qui va dire ce qu'elle a envie de dire. Yasmina ? C'est vrai que je suis militante c'est vrai que je suis pacifique et féministe mais les accords déviants en carrément je suis dans une Algérie indépendante grâce aux accords déviants. Maintenant qu'est-ce que je peux ajouter ? Je ne sais pas la situation en Algérie n'est pas très gaie actuellement mais je sais que en Algérie c'est vrai qu'il y a eu des essais nucléaires mais le plus grave actuellement c'est que il y a eu des essais nucléaires au-delà de de l'indépendance c'est-à-dire jusqu'en 1966 il y a eu des essais souterrains et qui étaient à côté de la plus grande napalbienne dans le monde une des plus belles napalbiennes au monde ce qui fait que même on ne sait pas si la napalbienne a été contaminée et les essais d'Urgen d'après la première bombe atomique d'Urgen il y a il y a depuis tout temps depuis la nuit des temps il y avait un marché qui n'était pas loin de qui n'était pas loin de tiarrette sur le plateau du Cerceau où se réunissaient toutes les tribus une fois par an toutes les tribus elles se réunissaient dans ce dans ce marché mais après 1961 on n'a pas il a complètement été décimé pourtant c'était un marché mythique même on en a parlé dans les prolégomènes c'est à dire qu'il existait déjà depuis le 12e ou 13e siècle parce que le plateau du Cerceau était très bien très bien installé il se trouve peut-être à 900 mètres à 900 à 1000 mètres d'altitude mais se retrouvaient toutes les tribus des alentours en provenance du Maroc de Libye de nos apparents pour leurs échanges commerciaux ces tribus se rencontraient après 1960 ce marché a complètement disparu ou du moins il est devenu à ça à pratiquement rien quoi bon ça c'était peut-être une perte et puis il y a le CDC nucléaire à côté de la Napalm on ne sait pas si ça a été touché ou pas on n'en sait rien puis on a toujours tendance à parler on a toujours tendance à parler de la bombe atomique des essais nucléaires mais on a oublié qu'il y a eu plus de 1400 kilomètres 1700 kilomètres d'un côté et plus de 800 kilomètres à l'est et 1400 kilomètres à l'ouest de la ligne Charles-Maurice complètement électrisée après 1958 c'est-à-dire c'était un rideau de fer que personne ne pouvait traverser c'est-à-dire enfin c'était parce que après 58 la France il y avait des qui se sauvaient en Tunisie ou au Maroc et ils ont refusé ils ont demandé le droit de poursuite le droit de poursuite a été refusé et la France ou du moins les Français poursuivaient les Algériens au-delà des frontières algériennes c'est-à-dire en Tunisie et au Maroc de par et ce qu'ils ont fait pour les empêcher de fuir et bien ils ont placé cette comment on appelle cette cette oui la ligne Charles-Maurice c'était une ligne pratiquement oui c'est vraiment un rideau un rideau électrique qui qui laissait pratiquement passer personne avec mines antipersonnelles électriques machin il en reste quelques-unes maintenant c'est vrai que la France a décidé de déminer bon maintenant on ne sait pas où ça en est est-ce que tout a été déminé ou pas mais je crois que la grande partie ça a été fait par les jeunes algériens voilà maintenant c'est vrai qu'il y a l'avenir il faut penser à l'avenir et je crois que le peuple algérien et le peuple français je dis bien la société civile de société civile à société civile les algériens français s'entendent très bien et je crois que ça c'est c'est un acquis je crois un acquis entre la population et puis je tenais à rappeler à Roland que c'était en qu'on s'est rencontrés en 1900 en en 1998 ça fait ça fait pas 24 ans ça fait pas 22 ans mais ça fait 24 ans voilà merci Yasmina on reviendra sûrement sur cette idée de comme partenariat avec les sociétés civiles j'avais pensé le passé plus tard mais je pense que pour bien situer le contexte et tout ce qui s'est passé il me semble intéressant de partager ce reportage fait par France Culture sur la question de la torture est-ce que vous voyez l'écran là moi je vois rien du tout bon est-ce que vous voyez Henri Allègle non non on voit rien attendez d'accord d'accord je vais revenir donc on l'a vu brièvement tout à l'heure oui d'accord là vous devriez le voir oui d'accord on voit on voit on voit voilà dans les gendarmeries on torturait dans les commissariats on torturait dans les gendarmeries tout ce qui a été fait ensuite à l'échelle industrielle était déjà connu en Algérie voici comment le témoignage d'Henri Allègle torturé par l'armée française est devenu une cause nationale contre la torture et la guerre d'Algérie Henri Allègle savait ce qu'il risquait journaliste français directeur du journal Algiers Républicains il publie des témoignages d'Algériens dénonçant la torture dès le début de ce qu'on appelle dans les années 50 les événements Cet ancien résistant membre du parti communiste est engagé dans la lutte contre la colonisation en 1955 lorsque son journal est interdit il entre dans la clandestinité Le 12 juin 1957 Henri Allègle est arrêté il est arrêté au domicile d'un jeune mathématicien qui s'appelle Maurice Audin qui lui est en proche du parti communiste qui lui disparaîtra Henri Allègle lui sera arrêté transféré au centre de triage Telbiard qui est sous la houlette des parachutistes du général Massieu et là il va être soumis à ce que l'on appelle aussi à l'époque des interrogatoires renforcés ce qui veut dire qu'il va être purement et simplement torturé Il me serra les maris et au moment où j'aurai la bouche pour respirer il m'enfonça le fil des nudés très loin jusqu'au fond du palais tandis que Charbonnier mettait en branle la magnéto je sentais l'intensité du courant grandir Pendant un mois Henri Allègle est torturé on l'électrocute on le noie on le tabasse on brûle son sexe on le pend il ne donne aucun nom la torture ne prend fin que lorsqu'il est transféré dans une prison civile c'est de là qu'il écrit dès qu'il le peut en cachette d'abord une plainte puis le récit de sa torture il lui faudra des mois pour rédiger son témoignage sur des feuilles de papier toilette les mots sont précis incisifs percutants je ne crois pas qu'il se soit trouvé un seul prisonnier qui n'est comme moi pleuré de haine et d'humiliation en entendant pour la première fois les cris des suppliciés c'est non seulement une dénonciation celle de la torture c'est d'abord un texte qui est extraordinairement bien écrit cette écriture blanche qui va être la sienne va être très importante dans le succès aussi politique mais aussi littéraire de la question et ça c'est il n'y a aucun texte publié pendant la guerre d'Algérie n'a à ce point marqué également la littérature l'avocat du militant fait sortir le texte de prison feuille après feuille et c'est la femme d'Henri Allègue qui les dactylographie puis les transmet aux éditions de Minou une maison d'édition créée pendant la résistance c'est d'ailleurs l'éditeur Jérôme Lindon qui propose ce titre la question c'est un titre à double entrée pourquoi ? parce que la question ça fait d'abord référence à une pratique la pratique de la torture sous l'ancien régime cela dénote à la fois une pratique très ancienne mais aussi une pratique qui est illégale dans le cadre d'un régime qui s'affiche comme un régime républicain la question c'est aussi un mot qui vient très directement de l'affaire Dreyfus parce que c'est une réplique célèbre et le président avait dit dans l'enceinte du tribunal la question ne sera pas posée le 18 février 1958 lorsque la question est publiée Henri Allègue devient le visage des torturés en quelques semaines des dizaines de milliers d'exemplaires sont vendus les journaux qui publient des extraits de l'ouvrage sont censurés par le gouvernement le prétexte participation à une entreprise de démoralisation de l'armée mais à chaque saisie plus de livres sont vendus plus de gens en parlent le tabou se brise l'éditeur veut aller plus loin encore et mettre le gouvernement face à ses actes il décide de provoquer les autorités l'éditeur va avoir cette stratégie qui est absolument aberrante dans le cadre d'une maison d'édition qui est en faillite de lancer une campagne de publicité avec donc cette affiche sur fond noir le noir étant une couleur exclusivement réservée aux publications officielles barré donc d'un rectangle blanc une photo d'Henri Allègue une phrase extraite d'un article saisie une victoire donc de Jean-Paul Sartre Henri Allègue a payé le prix le plus élevé pour avoir le droit de rester un homme le gouvernement répond à la provocation la question est interdite un mois après sa publication des intellectuels de tous bords lancent une pétition interpellent le gouvernement en font une cause nationale pour contourner la censure le livre est édité à l'étranger et il est même traduit en 19 langues c'est un immense succès l'éditeur va en quelque sorte saisir l'opinion publique à la fois nationale et internationale et porter le cas d'Henri Allègue devant le tribunal de l'opinion et imposer à cette opinion publique qui reste un peu à tonne le fait que si l'on continue la guerre d'Algérie alors la torture n'a aucune chance de s'interrompre parce qu'encore une fois elle est partie intégrante de la nature de la guerre que mène l'armée française en Algérie la dénonciation de la torture ne met pas fin à la guerre d'Algérie mais elle est décisive chez les déserteurs qui refusent de servir pour ne pas torturer Henri Allègue lui est condamné à 10 ans de travaux forcés avec l'aide du parti communiste il s'évade et continue sa vie de militant de journaliste et d'écrivain jusqu'à sa mort en 2013 Je tenais la plume pour tous ces milliers d'Algériens qui étaient passés par les mêmes épreuves et qui eux pour diverses raisons parce qu'il n'y avait pas de journalistes algériens à l'époque parce que la majorité des Algériens étaient un alphan et c'est un peu pour eux que je parlais pas seulement pour moi et je pensais qu'au moins dire la vérité ça pouvait être utile c'est tout Voilà Donc il semblait intéressant à ce moment de notre discussion de donner ce témoignage Je vais passer le permis de conduire comme c'est le cas chez moi C'est la salle ça va pas Mais 30 mois c'est assez long je peux vous dire Quand vous devez prendre l'avion le matin à 4h du matin avec un voisin qui vient vous amener C'est la salle Ça ne le fait pas Mais bon Vous recherchez dans la femme à venir vous rechercher 3 jours après à 11h30 du soir C'est long Voilà ça y est Donc tout le monde est là Donc maintenant on va écouter après ces témoignages la parole des anciens des anciens appelés d'Algérie avec les témoignages de Jacques Croce et ensuite de Georges Ploteau Si Jacques veut prendre la parole Bonjour Alors je vous raconte moi Ben oui tu dis ce que tu as envie de dire Jacques Alors moi je suis j'ai reçu mon affectation le jour de mes 20 ans dans la classe où j'exerçais mon métier d'institutaire c'était le 26 février 1960 et De Gaulle avait prononcé le mot d'autodétermination au mois de septembre 1959 mais ça n'a pas empêché la guerre de se poursuivre jusqu'à jusqu'à la fin et même même au-delà je dirais je suis parti le 1er mars 1960 je n'ai pas fini l'année scolaire c'était mon premier poste je c'était à peu près un mois un mois ou un mois et demi après la semaine des barricades d'Alger c'est-à-dire qu'il y avait déjà un climat et 15 jours ou 3 semaines après la première bombe atomique qui a explosé au Sahara premier essai atomique alors bien que le mot d'autodétermination ait été prononcé la guerre a continué mais les consciences je pense avaient un peu évolué et on n'était plus dans la même situation que dans les années 56 ou 58 je pense que ça devait être un peu différent alors mon premier contact avec l'Algérie c'est à Oran où avant de quitter de débarquer du bateau je vois sur la jetée ici la France ça m'a mis en rage j'ai jeté le plateau dans lequel on avait servi notre repas mais j'avais quand même pris la précaution dans la main et ça a commencé comme ça et j'ai tout de suite vu que l'Algérie c'est pas la France c'était un autre un autre mode de vie une autre façon d'être il y avait d'ailleurs une monde des différences il y avait des habits différents il y avait un parler différent c'était pas vraiment du tout le le monde qui était le mien j'ai fait mes classes à Oran j'ai pas été j'ai pas eu la possibilité d'accéder à un quelconque grade et on m'a bien expliqué que compte tenu des positions qui étaient les miennes sur l'Algérie la situation en Algérie je n'avais pas besoin de 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 failloter je ne serais même pas caporal j'étais à l'artillerie à brigadier mais c'est l'équivalent de caporal je suis resté d'ailleurs deuxième canonnier servant-tireur jusqu'à la fin j'étais le plus ancien dans le grade le moins élevé alors qu'est-ce que j'ai vécu d'extraordinaire cinq semaines dans une base arrière mais c'était juste le temps que remonte l'enquête de la sécurité militaire et quand je suis revenu en zone opérationnelle on m'a pas donné d'explication mais on savait très bien pourquoi je revenais en zone opérationnelle alors toutes les corvées étaient pour moi à tel point que j'avais on demandait des candidats pour être maître chien je me suis porté volontaire pour être maître chien j'ai eu un peu un peu la planque avec cet emploi mon chien n'a jamais pué personne n'a jamais mordu personne seulement une fois et j'ai vécu quelques événements particuliers notamment le push des généraux en 61 j'étais dans mon unité et le capitaine qui commandait cette unité il avait un nom tout à fait connu il s'appelait Giscard d'Estaing c'était pas le secrétaire d'état ni même le petit président de la république mais c'était un oncle c'était la même famille quand même alors après l'échec du push on n'a pas arrêté non plus la guerre elle a continué comme si on ne tenait pas compte de l'échec du push ensuite j'ai rarement entendu des coups de feu quatre fois seulement j'étais éloigné je n'étais pas exposé mais là une des fois où j'ai entendu le plus c'est précisément le jour du cessez le feu le jour du cessez le feu j'étais dans une ville qui s'appelle aujourd'hui El Bayad qui s'appelait autrefois Jériville les Algériens manifestaient leur satisfaction de cessez le feu et de la perspective d'indépendance et l'armée a tiré dans la foule faisant une dizaine de morts et un grand nombre de blessés je ne connais pas le nombre exact on ne sait pas exactement moi dans tous les cas je ne sais pas exactement qui a tiré mais nos soupçons se sont portés quand même sur le commando Georges le commando de Harkis de Saïda alors ensuite un autre épisode que j'ai vécu avec des coups de feu très intenses c'est quand j'étais libérable on a transité par Oran on devait embarquer à Oran la ville était à feu et à sang tenue par l'OAS on a été obligé de partir en convoi on avait rendu nos armes on n'avait plus d'armes un convoi de camions qui a fait le tour de la ville passant derrière la montagne le Djajo qui domine Oran et un abstract devant un abstract derrière un hélicoptère au-dessus et on a rejoint Merzelkébir où là on a été en sécurité alors moi ce que j'ai vécu de la guerre d'Algérie c'est surtout les 26 mois gâchés à rien faire à faire des choses sans intérêt sans objectif même et finalement la vie continuait et moi j'étais déphasé complètement déphasé par rapport à ce qui s'était passé le temps que j'étais en Algérie alors avec des problèmes affectifs à résoudre avec d'autres questions qui se sont posées et j'ai eu l'occasion de reprendre des études après mon retour d'Algérie mais il y avait 5 ans que j'avais passé mon bac ça a été vraiment acrobatique avec une un fait qui m'avait marqué aussi j'étais à ce retour encore institutaire et on avait visité avec l'école où j'exerçais un camp de Harkis qui était situé à Saint-Pont-de-Thomière dans les rots où j'exerçais et j'avais découvert ce qu'était la réalité des Harkis je les plaignais plus que je ne les blâmais on reconduisait avec eux le même racisme le même structure coloniale que j'avais connu en Algérie alors je n'ai pas vraiment vu d'exaction sauf un jour on m'a donné à garder des prisonniers qui avaient été avancés toute la nuit mais je n'ai pas assisté quand même à la séance je les ai simplement récupérés pour les garder ce n'était pas tellement joyeux de les voir dans quel état ils étaient et puis ce que j'ai vu par contre c'est la misère la misère crasse qui connaissait cette population en particulier j'ai été 14 mois cantonné dans un endroit qui s'appelle Boutou qui est au bord du Chôte-et-Chergui il y avait un camp de regroupement à la limite de notre cantonnement et bien les gens étaient privés de moyens d'existence ils n'avaient plus la possibilité de cultiver leur terre ou de garder leur troupeau et ils étaient sous l'attente là attendant des jours meilleurs qui ne venaient pas voilà quelques échos que je peux raconter de mon vie et peut-être quelques enseignements si tu veux sur ton militantisme actuel quelques conséquences sur ton militantisme actuel peut-être alors moi quand je suis revenu j'ai évacué assez rapidement cette période de ma vie je ne me suis pas du tout intéressé à la partie algériiste et c'est par contre quand j'ai pris ma retraite en 2000 il faut dire que le contexte s'y prêtait d'abord j'étais plus libre et puis deuxièmement j'étais c'était l'époque où la réalité de la torture avait éclaté aux gens un jour je me suis lancé j'ai la rédaction de mes souvenirs j'ai mon engagement constant de tant plus qu'à Béziers il y a affaire on est dans une situation confrontée à un maire à l'extrême droite qui a débaptisé la rue du 19 mars 1962 pour lui donner le nom d'un officier puchiste le commandant de nom de Saint-Marc mais je me suis engagé assez dans ce secteur à Béziers je suis connu et je ne suis pas à l'Avnaca non plus je ne suis jamais intéressé aux activités festives qui sont les leurs et pas davantage d'ailleurs enfin ce que je leur reproche par-dessus tout c'est l'absence d'analyse de ce qu'était le colonialisme et la guerre qu'on a mené pour le perpétuer il y a le silence radio à ce niveau à l'Avnaca donc ça nous met directement voilà merci l'arbitre va intervenir avant Jean oui juste je voudrais répondre à Yasmina tout à l'heure elle s'interrogeait sur la nappe albienne la nappe phréatique saharienne si elle était touchée par les essais ou pas le problème c'est que il n'y a jamais eu de mission scientifique après le le départ des bases nucléaires au Sahara pour savoir si les gens sont touchés ou pas si l'environnement est touché ou pas et si la nappe phréatique est touchée ou pas mais bon on sait quand même pour les populations c'est normal ils sont touchés ils souffrent de ça ils ont développé des cancers des thyroïdes plein de trucs aux essais nucléaires par contre la nappe phréatique il faut une mission scientifique la seule mission qui a eu lieu c'était en 97 c'est l'AIEA l'agence internationale à l'énergie atomique ils ont fait une mission sur les sites sahariens et ils ont sorti un rapport en 2005 je ne sais pas pourquoi le rapport est sorti si tardivement que ça et dans le rapport en fait en conclusion on dit qu'il n'y a pas vraiment de risque très avéré sauf quelques points chauds etc. or que ce n'est pas le cas le Sahar vraiment il est pollué il y a des endroits où on ne peut pas marcher sans piétiner du plutonium vous voyez un petit peu c'est vraiment un élément hyper hyper toxique et c'est ça ce qui manque aujourd'hui il faut que l'Algérie absolument monte une mission scientifique mais une mission scientifique qui soit indépendante et surtout qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts des scientifiques je ne peux enfin je peux ce n'est pas une nappe phréatique c'est une nappe palbienne donc elle ne se renouvelle pas voilà oui d'accord c'est une plus grande nappe palbienne au monde elle est elle a énormément d'eau et c'est inquiétant si 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 elle est polluée c'est grave parce qu'elle ne se renouvelle pas c'est pas une nappe phréatique une nappe phréatique se renouvelle avec la avec le temps quoi mais comment dirais-je une nappe albienne elle est là et elle peut alimenter pendant pendant des siècles tout tout le Sahara la région de Tamana c'est Janet Ilyzy et même des des vilans même des trucs sur le plateau du Faisan en Libye malheureusement si elle est touchée là c'est c'est grave justement des camarades parce que actuellement du 22 au 26 il y a le forum alternatif de l'eau parce qu'il y a le forum officiel et le forum alternatif de l'eau à Dakar qui nous ont posé la question qu'est-ce qu'on fait j'ai dit bon on n'a pas pu y aller parce que bon les copines n'avaient pas n'avaient pas suffisamment de on n'a pas pu y aller tout simplement bon bref et les camarades nous ont demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire on ne peut pas laisser passer ça c'est les camarades du Mali et du Sénégal qui m'ont posé cette question c'est vrai que c'était un problème à résoudre Michel je vais te donner la parole après je vais donner à notre dernier témoin Georges Ploteau de l'ARAC d'apporter son témoignage et aussi son analyse de la situation et les conséquences pour l'action militante aujourd'hui Georges je ne te vois plus mais c'est à toi sans problème Roland oui bonjour ça y est tu me vois oui on entend bien oui on entend bien en tout cas d'accord et bien oui bonjour à tous bonjour à tous je suis donc Georges Ploteau de l'ARAC alors l'ARAC pour situer rapide quand même c'est une association qui avait été créée en 1907 par Henri Barbus dans cette guerre de 1917 on a retrouvé les documentaires guerre à la guerre qui reprenaient l'idée de Jaurès bref en rassemblant l'ARAC ne rassemble pas seulement les anciens les anciens combattants de plus en plus ils rassemblent aujourd'hui toutes celles et ceux qui comme nous combattent pour la mémoire la solidarité c'est dans nos statuts la solidarité l'amitié la paix alors donc moi j'étais ancien combattant mais alors peut-être un peu jeune puisque c'était d'avril 1963 âgé 19 ans et demi et jusqu'à mars 1964 à Usaineté dans la banlieue d'Alger alors dans une période assez curieuse parfois paradoxale dans cette Algérie cette république cette république algérienne devenue indépendante maintenant alors à noter que comme l'avaient convenu ces accords déviants les dernières troupes françaises demeurent en Algérie nous n'étions plus quand nous sommes partis que 60 hommes de troupes c'était la dernière base de l'Algérois nous n'étions plus que 60 hommes de troupes une vingtaine d'officiers et de sous-officiers un petit rappel je ne sais pas si ça a été dit tout de suite mais pour nous les jeunes appelés pendant le service militaire à cette période comme avant nous n'étions pas au courant de ce qui se passait surtout nous à ce moment-là dans l'Algérie indépendante c'est-à-dire comme peut-être nos aînés nous n'avions pas d'informations pas de journaux français sauf la seule revue militaire TAM je pense qu'il faudrait alors autant la France certaines revues ont été on l'oublie souvent censurées nous n'étions pas au courant de beaucoup d'événements moi je l'avais vu avant de partir mais là-bas nous nous étions au courant de rien sauf parfois on arrivait à lire le journal El Mujahid retrouver quelques journaux français c'est important de savoir qu'il n'y avait pas qu'on n'étions pas en communication on avait quand même le journal Terre Air Marine un journal militaire mais alors nous réussissions parfois à nous balader dans l'Alger et dans cette nouvelle Algérie républicaine indépendante à discuter avec les pieds noirs restés les Algériens parfois d'autres fois gentils amicalement on se blaguait mais parfois la situation était plus tendue alors je le rappelle souvent un coup de clairon n'arrête pas la guerre ni ses conséquences ni les haines ni la violence qu'elle a engendrée alors comme en 14-18 après l'11 novembre comme en 39-45 après le 8 mai la guerre continuait elle continuait sous d'autres lieux d'autres formes bien sûr ce qui n'était pas désigné comme comme guerre depuis 8 ans c'était ce qu'on a appelé les opérations de sécurité voilà là si vous le voyez donc ça ne voit pas clairement c'est le certif le diplôme que j'avais reçu c'est à dire c'était des vous le savez tous pour la plupart c'était des opérations de sécurité et de maintien de terre or c'était une guerre qui devra quand même 8 ans 8 ans donc la plus grande guerre que nous avons eu au 20ème siècle la plus grande période ça n'était déjà une guerre comme vous le savez que très longtemps après donc la guerre continuait sous d'autres lieux bien sûr alors la sécurité repartait et repartit de fait après et on en parle maintenant dans des conflits semblants on en reparlera avec notamment avec l'OS un point pour nous est important c'est que les accords déviants ont apporté le cessez-le-feu et le cessez-le-feu c'est important on le voit d'ailleurs maintenant il faudrait y réfléchir tout pas qu'on peut faire vers l'arrêt d'une guerre vers la comme on le voit qui ne s'arrête pas du jour au lendemain mais tout tout pas qu'on peut faire pour la paix on l'a vu dans le documentaire qu'on nous a fait voir tout de suite c'est pas facile c'est dur mais c'est important c'est important car ces accords ont apporté bien sûr la paix important pour le peuple algérien important pour la France et en même temps ils ont donné quand même après 132 ans de colonisation française ils ont apporté l'indépendance une république qui était c'était quelque chose d'important donc cette chose là aussi on oublie de le rapporter on dit qu'il y a quelques personnes qu'on semblerait un peu maintenant des utopistes en rapportant les accords déviants et marginaux nous avons quand même été moi je n'avais pas le droit de voter même si on avait le droit d'aller à l'armée mais nous avons été que 91% des français puis pour une immense majorité en Algérie du peuple algérien y compris des pieds noirs ont voté pour cette guerre d'Algérie bien sûr certains se sont abstenus mais il faut savoir que cet accord était a été plébiscité par le peuple français à juste titre car ils en avaient roll ball et je suis poli de cette guerre alors je dis roll ball en France et aussi en Algérie ouvrant la paix moi ce que je voulais dire quand même c'est que la paix cette négociation pour la paix a été une longue marche une longue marche pour une paix négociée c'est-à-dire en 1955 j'ai retrouvé ça un bureau national de l'ARAC là nos anciens à partir des événements douloureurs en Afrique du Nord indignés de la démarche d'un comité d'entente qui existait déjà en novembre 1955 à partir des événements douloureurs en Afrique du Nord il y avait des groupes de certaines associations d'anciens combattants de l'époque qui sentaient un peu le passé le passé pétainiste puisqu'ils criaient encore vive pétain vive juin vive juin monsieur Toussaint il faudrait fermer votre micro comment ? monsieur Toussaint il faudrait fermer votre micro parce que vous apparaissez sans cesse à l'écran bonjour monsieur Toussaint oui oui donc c'était et ils criaient vive pétain vive juin à bas la république mort aux juifs comme quoi cette idée on ne l'a pas suffisamment justement vue c'est ce pétainisme qui avait été en Algérie n'oublions pas aussi que pendant l'opération torche les armées françaises pétainistes avaient tiré sur les américains qui débarquaient il y a eu d'ailleurs de nombreux morts français qui étaient du côté de vigile à noter également que dans cette Algérie il n'y avait pratiquement pas de soldats allemands donc c'était bien des bons français comme on dirait comme dirait un certain monsieur qui tiraient sur les alliés et ceux-là et restés il y a donc eu dans cette population et malheureusement pas tous pas tous mais dans une petite partie de la nation des européens il y a eu il y avait toujours ce côté qui voulait une Algérie française j'en ai rediscuté parfois avec les uns l'Algérie française finalement ils ont parfois avoué ça ne les intéressait pas spécialement ils regardaient même un pays comme l'Afrique du Sud c'était un pays où justement c'est privilé pour beaucoup mais pas pour tous je le répète la population française que nous voyons d'ailleurs encore aujourd'hui les pieds noirs sont loin tous d'être des réacts et sont bien loin d'être excusez-moi de le dire parmi les interlocuteurs alors on parle aussi de négociation très vite d'ailleurs dès le 54 dès le 55 dès le 56 j'ai retrouvé cette phrase parmi les interlocuteurs algériens qui se battent les armes à la main la seule façon d'abutir un cessez-le-feu est de mettre fin à l'effusion de sang pas de solution de force avec l'envoi du contingent en Algérie en 1956 justement j'ai retrouvé des petits documents agir avec le mouvement de la paix on disait on donne du canon quand un peuple fait valoir le droit constitutionnel à disposer de l'État mais la liberté c'est un idéal un idéal que l'on retrouve tout au long de notre histoire alors c'est on l'a vu on en a parlé la protestation qui s'élevait en France elle n'était pas facile elle ne fut pas facile elle a parfois manqué reconnaissons-le mais les choses ont bougé on a parlé d'Henri Galleg il sera on en reparlera plus tard j'en ai parlé avec le le directeur des archives d'Ille-et-Vilaine c'est c'est le avec qui s'est évadé de la prison de Rennes bien sûr nous avons nous en reparlons pas maintenant mais plus tard de cette de cette libération très curieuse et d'Odin qui a été dans tous les dans tous les les minutes du procès sont à Rennes puisque son procès le procès justement sur cette affaire Odin a été fait à Rennes donc revenons à notre à nos affaires c'est-à-dire que le rappel d'indépendance la garantie de l'autodétermination ce qu'on appelait l'autodétermination arrivait alors l'opinion française on l'a vu là on était témoin elle changeait quand elle voyait les enfants les maris qui partaient pour l'Algérie et quand ils revenaient ils revenaient traumatisés blessés tragiquement ils revenaient dans leur et bien malheureusement ils revenaient dans un cercueil nous avons par exemple en Ile-Lébillet nous y tenions encore dernièrement rappelé il y avait 339 on a eu un mal fou justement à répertorier le nombre de morts nous avons remarqué 343 morts par exemple en Algérie et nous avons tenu à marquer leur âge ils avaient 20 ans 21 ans 22 ans souvent les plus jeunes bien sûr moins expérimentés qui sont tombés à noter bien sûr qu'on salue nous autres à l'Arak les autres les autres décès beaucoup plus nombreux puisqu'il y a eu 28 000 presque 30 000 soldats français qui sont tombés en Algérie on ne saura jamais le nombre de morts qui sont en France on ne saura jamais le nombre de morts qui sont tombés parmi les Algériens des centaines de milliers ces chiffres ne seront purement publiables mettons des centaines des centaines de milliers de morts donc la guerre c'est quelque chose d'important c'est quelque chose je le dis aujourd'hui par on en entend parler on sait quand on commence une guerre on a beaucoup de mal à la finir c'est une bonne leçon à mon avis pour aujourd'hui alors tout au long toutes ces années il y a eu une opposition une opposition quand même qui défilait je l'ai vue moi j'étais tout jeune dans les rues de Rennes j'étais militant de la génération de guerre chrétienne et j'ai vu j'étais pas de carte politique pas de carte syndical à ce moment-là et j'ai vu tous ces gens qui avaient des syndicats la CGT l'UNEF la FED qui sera après la FSU la CFTC qui viendra la CFDT des partis politiques le parti communiste français des socialistes dissidents et puis la FSU des associations selon les périodes le MRAP la Ligue des Droits de l'Homme et puis des mouvements chrétiens c'est important j'en ai oublié vous m'excuserez mais donc là aussi c'est une marche qui s'est faite on l'aidera peut-être mais qui a quand même réalisé et ça a pesé aussi pour surser l'accord des viols donc en avril 61 il y avait le peuple de généraux Félon dont on nous a parlé tout de suite Salon Jouot Charles Zeller l'Algérie française était colonisée mais aussi s'il souhaitait qu'elle demeure colonisée ces personnes ils souhaitaient aussi on l'a souvent un petit peu oublié maintenant c'était l'attaque contre la république c'est à dire que ces personnes là ne se contêtaient pas seulement de demander une sorte de excusez en voyant le mot de fascisme en Algérie ils voulaient employer ils voulaient à nouveau détruire la république heureusement heureusement là aussi il faut le dire il y a eu l'attitude d'appeler du contingent il n'était pas le seul il y a eu aussi des sous-officiers des sous-officiers des sous-officiers alors il y avait bien sûr le refus de cette forme de fascisme mais aussi un roll-ball de cette guerre d'Algérie qui perdurait j'ai gardé aussi ce symbole qu'on les je sais ce qu'on le voit non tant pis ça va le voir c'est pas grave l'acquis ce symbole un peu que chantaient les soldats nous aurons l'acquis c'était un peu bon ce mot l'acquis c'est une façon de dire on en a marre de cette guerre d'Algérie pour certains ce qu'on veut c'est du nom de ce bateau avoir l'acquis si tu peux conclure Georges je vais conclure merci merci ce rappel même revendication que s'affirmait aussi le pouvoir en France qui venait d'une politique de répression comme on l'a vu avec le collabo Papon le 17 octobre 1961 et Charonne donc après ces accords déviants aussi je crois qu'il faudrait rappeler ça il y a eu les manifestations contre les accords déviants qui se prologèrent en Algérie le maire déviant il faut le redire fut assassiné parce que on avait parce que les accords avaient été signés dans sa ville il y a eu les attentats de l'OS contre les pacifistes même contre le général de Gaulle je me permets je suis un peu long mais je me permets de le rappeler qu'à il oublie alors aujourd'hui je voudrais un peu redire ce que je n'ai pas trouvé tout seul c'est ce qu'ensemble nous disons pour l'Arak c'est que l'amitié doit maintenant se développer entre la France et l'Algérie en s'appuyant sur la vérité historique l'Arak estime que 60 ans après la fin de la guerre chaque peuple doit suivre son passé un traité de paix et d'amitié doit venir régulariser les rapports de coopération entre nos deux pays cet acte servirait de socle à une nouvelle politique de solidarité et de développement entre la France et l'Algérie ainsi qu'avec les peuples du Maghreb et de toute la Méditerranée merci de votre attention à bientôt merci Georges pour ce panorama donc il y a une personne qui a demandé la parole Larbi si tu ne non tu places ta main alors s'il te plaît comment j'ai fait pour l'ABC tu vas dans en bas sur réaction je pense ah oui d'accord voilà Michel May si si vous voulez parler et si vous voulez la parole et bien vous allez en bas sur justement réaction et c'est marqué levez la main voilà et vous voilà je peux d'abord on peut peut-être d'abord la donner à Larbi la parole non moi j'ai la main est restée depuis tout à l'heure oui bah la mienne aussi c'est pas la même ah oui d'accord alors il y aurait plusieurs choses effectivement on a parlé donc des des essais atomiques dans le Sahara ça vient ça vient se rappeler de nos jours sans d'ailleurs que sans que ce soit à l'occasion du 19 mars puisqu'il y a eu le vent de sable du Sahara et qu'il était question il y a quelques jours de dire qu'il était radioactif ce sont là encore des retombées de ces de ces essais nucléaires oui ça c'est une chose que je voulais dire tout à l'heure et puis il y aura encore des choses à dire sur l'importance de la société civile leçons à tirer pour aujourd'hui on a parlé non pas de guerre mais d'opérations de maintien de l'ordre ça rappelle tristement le discours de Poutine sur l'Ukraine donc là aussi ça devrait nous apprendre à nous méfier de ce genre de discours tout comme en Russie aujourd'hui on n'a pas le droit de parler de guerre à l'époque en France on ne le faisait pas non plus et puis une chose que j'aimerais rappeler il y a eu aussi des des actions en France non seulement comme on en a parlé là les manifestations je crois à Rennes que disait monsieur qui s'appelle Georges si je veux oui il y a eu aussi l'initiative de Louis Massignon qui a créé le pèlerinage islamo-chrétien à Vieux Marché oui pour rassembler Algériens et Français au moment de la guerre d'Algérie et ça existe toujours tous les ans encore au mois de juillet merci Michel une dernière chose vas-y l'islamophobie dont on parle de nos jours et puis la montée d'un d'un certain candidat dont je ne voudrais même pas nommer le nom c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a des que la guerre d'Algérie est une plaie qui ne s'est jamais refermée et qui n'a jamais été vraiment discutée ni parlée au moins côté français on n'a pas on n'a jamais vu vraiment de film qui traitait de la guerre d'Algérie alors qu'elle est terminée depuis 60 ans sans mettre les américains sur un piédestal le rafros guerre du Vietnam elle était à peine terminée voire même pas que sortaient les premiers films critiques sur les écrans américains merci si tu as fini tu essaies de baisser ton bras et si il y en a d'autres est-ce que Mbarek Menad est arrivé dans le je ne l'ai pas vu ah c'est peut-être lui je ne sais pas Mbarek n'est pas là désolé je l'avais invité parce que Mbarek a participé à beaucoup d'initiatives avec nous en tant qu'artiste et enseignant et il a fait partie des initiatives importantes par exemple qu'on a construit le mouvement de la paix français avec le mouvement paix et développement en Algérie et l'association Farqua Fanmaïn Sumer de faire participer 3 ou 4 lycées algériens en même temps que des lycées français des lycéens français au concours des lycéens ce qui leur a permis de venir en France de participer à tous les jurys pour choisir les primés au concours des lycéens et de rencontrer Edmond de Charleroux à Paris et tout ça grâce à la collaboration avec la société civile comme je l'insistais tout à l'heure sur l'importance aujourd'hui par exemple d'avoir réussi à faire un camp de vacances pendant 15 jours avec des jeunes qui étaient issus de familles victimes du terrorisme avec des jeunes de Bretagne à l'empresqu'île de Crozon et bien d'autres initiatives donc je pensais qu'Embarek aurait parlé de ça mais il n'est pas est-ce que quelqu'un veut la parole pour tirer des enseignements parce qu'il y a quand même des enseignements importants qui ont été soulignés tout de suite par rapport à la période actuelle c'est-à-dire la main mise sur les médias dans le petit film de France Culture sur Henri Allègue on voit que tous les journaux qui témoignaient étaient censurés on l'a rappelé tout de suite sur les événements d'Algérie qui fait tristement penser à ce que dit aujourd'hui Poutine après son invasion de l'Ukraine et aussi la force quand même des luttes et de l'opinion publique comme élément déterminant aujourd'hui je participais à ce matin à une réunion qui a réuni à peu près 70 personnes d'une dizaine de pays européens pour faire un front commun contre la guerre en Ukraine et où on a tous insisté et donc dans les décisions qui ont été prises c'est d'essayer d'aller assez rapidement vers une journée mondiale de protestation pour montrer la puissance des opinions publiques si elle pouvait avoir lieu comme on l'avait eu vous me direz on n'a pas apêché la guerre tristement en Irak mais quand même pour une des premières fois dans l'histoire de l'humanité c'est peut-être la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu contre la guerre et donc dans cette période-ci c'est bon de se rappeler du rôle du rôle de l'opinion publique et Georges Ploteau insistait aussi sur l'importance du cessez-le-feu pour permettre la reprise de négociations donc il y a des éléments qui sont intéressants et donc le soutien par exemple aux pacifistes et aux forces pacifistes qui en Russie aujourd'hui agissent que ce soit dans les universités les femmes et aussi quelques collaborations qu'il y a aujourd'hui avec les syndicalistes pour s'opposer à cette guerre il y a des leçons à tirer aussi parce que Georges le disait les centaines de milliers de morts en Algérie mais dans toutes les guerres et donc il serait bien que nos diplomates et nos gouvernants quand ils sont face à un conflit annoncé prévisible mettre plus de détermination à essayer de résoudre le problème qu'à nous essayer de nous justifier l'augmentation des dépenses d'armement le doublement des budgets comme c'est le cas aujourd'hui alors que depuis 2014 ou 2015 en Ukraine on savait que la situation était grave et qu'elle nécessitait des initiatives diplomatiques qui n'ont pas eu lieu malheureusement ce qui n'enlève rien à la condamnation totale de Poutine et de sa guerre voilà maintenant si vous voulez parler c'est à vous lever la main l'arbitre a levé la main alors oui oui j'ai levé la main il y a Pierre qui demande aussi d'accord moi je voudrais juste continuer sur ce que disait Michel par rapport aux essais nucléaires vous savez les essais nucléaires ont été discutés aux accords des viands et il y a un article qui est très précis l'article 32 qui stipule que la France réparera tous les dommages éventuellement causés par les activités scientifiques et militaires au Sahara donc on est plein dedans les accords sont une base juridique moi j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'attendent les états puisqu'on a cette base là il faut commencer à mettre en pratique cet article qui a été signé par les deux états il y a la décontamination mais il y a surtout aussi le suivi médical il fallait installer aussi des centres un peu comme on l'a fait en Polynésie il y a des centres de suivi médicaux il faut le faire aussi au Sahara il y a aussi la question réparation et indemnisation en France il y a plus de maintenant plus de 400 personnes ont été reconnues et indemnisées en Polynésie c'est pratiquement autant en Algérie au Sahara il y a une personne qui a été indemnisée alors que s'il y a des gens qui ont souffert vraiment des essais nucléaires c'est bien les voisins donc ceux qui habitent Régan qui habitent Amrasset qui habitent etc et eux ils continuent aujourd'hui encore à subir les effets ce n'est pas que lors de l'activité lors des explosions on le continue aujourd'hui puisque la région elle reste complètement contaminée elle reste à subir ces effets-là et aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend pour venir un peu au secours de ces populations qui font il faut le dire qui sont qui sont en danger il y a quelqu'un qui a demandé Pierre m'a-t-on dit mais je ne le vois pas sur mon écran oui je ne sais pas si vous m'entendez oui voilà je m'appelle Jean je suis prêtre de la Mission de France en Algérie d'accord et parmi les membres de la Mission de France Bernard Boudouresque de Mouvement de la Paix oui a été condamné pour son soutien au FLN durant la guerre d'Algérie voilà je vous parle de l'Algérie et il y a une chose qui me frappe beaucoup c'est que la majorité des Algériens soutiennent la Russie et Poutine actuellement or si l'on regarde bien ce qui se passe en Ukraine a tous les aspects d'une guerre coloniale que ce soit évidemment l'attaque contre les civils les déplacements massifs de population la désinformation etc et donc voilà je souhaite de tout mon cœur que les Algériens d'aujourd'hui qui sont les mieux placés pour comprendre ce qu'est une guerre coloniale puisse regarder en face la réalité et soutenir l'Ukraine actuellement voilà je vous remercie merci Pierre allez-y oui un mot je voudrais aborder un autre aspect du conflit avec l'Algérie c'est les événements en 1945 je suis ancien résistant j'étais dans un régiment de volontaire de FI le 13ème régiment d'infanterie sur le front de la Rochelle et du jour au lendemain après la capitulation allemande le 13 mai après nous avoir habillés réarmés avec du matériel récupéré sur les Allemands le lendemain matin on nous embarquait par avion pour Alger sans explication sans la moindre information sur la destination et ce qui nous attendait on est arrivé à Alger on nous a fait défiler sous les fleurs on pensait que les Algérois fêtait la victoire en réalité quand on a connu ce qui s'était passé je pense que c'était plutôt un soupir de soulagement de voir arriver à un régiment métropolitain en Algérie parce qu'eux savaient ce qui s'était passé ce 8 mai 45 à Séti-Fégelma nous ne l'avons appris que quelques jours après nous ne sommes pas restés en Algérie mais avec deux camarades j'ai rencontré des journalistes algériens du journal Liberté à qui nous avons dit nous ne savons pas pourquoi on nous envoie ici il a dit venez à notre bureau on va vous l'expliquer et c'est là que nous avons eu l'information de la répression de Séti-Fégelma mais on l'a dit à ces journalistes vous savez nous sommes un régiment de volontaires résistants on ne nous engagera pas on ne nous fera pas participer à une répression sur le peuple algérien le gouvernement le savait très bien De Gaulle qui avait monté cette opération le savait très bien sans doute ne nous a pas engagé et nous nous sommes restés sans aucune information envoyée dans le sud au sud d'Alger dans un patelin qui s'appelle maintenant qu'est-mistie où nous sommes restés plusieurs mois toujours sans information mais sans aucune activité militaire non plus je voulais dire qu'à ce moment-là cette cette répression du 8 mai 45 et les conséquences et les suites je n'ai appris tout cela que par des historiens des années après parce que dans nos livres d'histoire on n'en a jamais parlé et j'ai su la gravité de cette répression ça a duré qu'on ne connaissait pas non plus qui a duré des semaines et des semaines et je pense que c'est un élément qu'il faut aussi rappeler pour souligner aussi la responsabilité du général de Gaulle à l'époque disons dans cette répression et dans ce qui allait devenir le conflit plus tard avec l'Algérie avec les Algériens voilà et j'ai vu dans le dans le film la bataille d'Alger j'ai reconnu mon colonel de notre régiment le colonel faussé parmi les les colonels tensionnaires du général Massu voilà je termine là-dessus voilà les souvenirs que je pense utiles aussi à notre connaissance du conflit avec le peuple algérien je suis résistant je témoigne maintenant sur la résistance je n'ai pas l'occasion de parler de la guerre d'Algérie mais je conclue toujours aussi sur la nécessité de la paix en Ukraine évidemment de la de la l'interdiction des armes nucléaires et pour la paix évidemment indispensable d'ailleurs pour tous les qui nous attendent pour l'humanité je vous remercie merci beaucoup Pierre pour ce témoignage Yasmina tu veux réagir vas-y ouvre ton micro monsieur je réagis par rapport à ce qu'a dit le personnage avant oui il a dit que oui les Algériens soutiennent la guerre en Ukraine c'est pas vrai les Algériens au contraire sont contre toute forme de guerre seulement ils se posent la question comment quand l'Irak quand tout le monde a défi quand il y a eu la destruction de l'Irak il faut le dire personne les personnes personne n'avait réagi il se dit quand même ni la France ni le truc je ne sais pas ni les n'avait soutenu elle ne s'était positionnée on sait que les français et tout ça s'était positionnée enfin la peuple les sociétés civiles mais je suis désolée pourtant tu dis quand même c'est deux poids deux mesures tout le monde se met avec se met avec le gouvernement de enfin Zelensky et il lâche Poutine mais il t'a dit vraiment c'est deux poids deux mesures c'est comme ça que l'Algérien moyen réagit bien sûr qu'il est contre toute forme de guerre au contraire l'Algérien est profondément pacifiste les les marches du le prouvent s'il y a eu des millions et des millions toutes les semaines dans les rues pas une seule pas une seule vitre cassée l'Algérien est pacifiste mais à des moments bon on pousse on peut le pousser à l'extrême mais non c'est pas vrai celui qui te dit qu'ils sont pour la guerre en Ukraine c'est pas vrai au contraire tout le monde dit qu'il vaut mieux une résolution pacifique une résolution comment dirais-je diplomatique et plutôt qu'une résolution armée c'est pas vrai personne ne veut ça et celui qui dit que les Algériens sont pour ça il se trompe joliment voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole ou qu'ils le disent sinon je pense que nous allons arrêter cette conférence on aura d'autres moments dans l'année peut-être autour du 5 juillet de reparler de la guerre d'Algérie en tout cas ce qu'on disait dans le communiqué que vous avez dû avoir cet événement que la commémoration des accords déviants sera aussi l'occasion de réitérer notre proposition d'un traité de paix et d'amitié entre la France et l'Algérie permettant l'approfondissement des liens d'amitié et de coopération déjà largement développés entre les deux sociétés civiles et si important pour construire un espace méditerranéen de paix je voulais rappeler ces choses-là mais aussi dire que face à ce qui se passe on voit quand même que les mouvements de paix globalement au niveau mondial et en France ne sont pas suffisamment forts pour faire face aux logiques de puissance de militarisation qui ont conduit à doubler les dépenses d'armement depuis l'an 2000 sont passées de 1000 milliards à 2000 milliards c'est-à-dire que globalement le monde aujourd'hui agit en contradiction totale avec la charte des Nations Unies qui dit qu'il faut dépenser le minimum d'argent pour les dépenses de sécurité et opter pour une culture de la paix pour des coopérations pacifiques scientifiques etc. et consacrer c'est la charte des Nations Unies je crois que c'est l'article 24 qui dit qu'il faut consacrer l'argent pour le bien-être social des peuples c'est la même chose de l'organisation internationale du travail et donc les puissants de ce monde en fait le monde est parti dans des logiques de puissance de domination économique militaire qui pousse les peuples à l'affrontement et ce sont ces logiques qu'il faut qu'on s'efforce nous de mouvement de la paix de contrarier mais force et de reconnaître que nous ne sommes pas assez importants c'est pourquoi je termine quand même par ça on vient de lancer un appel à la structuration de comités dans les villages dans les arrondissements dès qu'on est tout seul on se sent isolé mais si on est trois ou quatre dans une commune dans un arrondissement dans une ville on peut faire quelque chose on peut organiser un débat on peut aller devant une mairie ou à une préfecture et donc il suffit pour cela d'envoyer lorsque vous êtes quatre ou cinq dans un village ou une ville et bien la demande de reconnaissance d'un comité de paix auprès du mouvement de la paix en écrivant à notre adresse nationale arrobase mvtp.org parce que le lobby militaro-industriel il dispose comme je le disais de 2000 milliards mais aussi il dispose de la presse largement largement beaucoup de médias trop de médias sont financés soit par le lobby militaro-industriel ou soit par des industriels ou des multinationales qui ont des intérêts majeurs au développement du colonialisme new look que ce soit en Afrique ou ailleurs et donc on a écrit un article en disant il faut vraiment une insurrection des consciences et une organisation plus grande par rapport à je veux dire aux catastrophes que nous dans lesquelles les orientations actuelles nous conduisent alors qu'on a à faire face au réchauffement climatique à la crise économique et sociale ici et ailleurs et donc on voudrait insister aussi sur le fait qu'il est assez surprenant que les si j'ai bien compté 27 chefs d'État de l'Union Européenne à Versailles se soient terminés sans aucune proposition concrète pour partir vers des négociations et je crois que c'est Georges Ploteau qui insistait sur l'importance du cessez-le-feu et les choses doivent se négocier et il y a eu des centaines de milliers de morts d'Algériens et on aurait pu commencer par la négociation c'est peut-être un rêve mais c'est aussi une réalité qui est atteignable à condition qu'on soit beaucoup 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 plus nombreux en tout cas je remercie tous ceux qui sont venus et vivent la paix et vivent l'amitié entre les peuples bonne soirée à tous bonsoir bonsoir et merci merci beaucoup pour cette conférence bonsoir et merci merci pour cette conférence bonsoir très intéressante bonsoir merci bonsoir 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 merci 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 beaucoup bonsoir 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 Pierre Pierre Charret d'accord merci bonsoir ce qui a été dommage c'est qu'on ne voit pas ceux qui parlaient c'est à toi c'est à toi de choisir sur ton écran tu choisis j'en ai vu quelques-uns je ne sais pas comment c'est ton prénom en haut à gauche tu as affichage oui en haut à droite pardon complètement en haut à droite tu cliques sur affichage ça n'a pas marché je voyais que le parce que non mais quand tu cliques sur affichage on te demande intervenant galerie ou immersive tu cliques sur intervenant et dans ce cas-là tu vois celui qui parle non ça n'a pas toujours marché d'accord j'en ai vu 3 ou 4 3 ou 4 il y en a beaucoup qui ont parlé comme la dernière le fait est que tu peux avoir tu peux avoir l'affichage sans avoir le visage il y a des gens qui où tu ne verras t'afficher que le nom le prénom même voilà d'accord c'est parce qu'ils ont voulu comme ça peut-être certains ceux qui l'ont voulu comme ça oui d'accord et qui n'ont pas à jouer la caméra bonsoir à tout le monde et j'ai vu quelqu'un qui disait sur Lyon peut-être quelques il y a déjà un comité de paix sur Lyon mais il peut y en avoir plusieurs là où il y a des arrondissements allez au revoir au revoir bonsoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir